Dans cette vidéo, je vais répondre à l'une des questions qu'on nous pose le plus fréquemment, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur notre compte LinkedIn. Eh bien, on nous demande régulièrement comment est-ce que je peux devenir un spécialiste dans le marketing numérique ? Et quelles sont les étapes que je dois suivre pour arriver à devenir un expert ? Allez, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça, je vais vous donner des conseils pratiques pour suivre le bon chemin et arriver à devenir un expert. C'est parti ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Vidal et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo pour la chaîne SEMrush France. Évidemment, le premier conseil que je vais vous donner pour devenir un expert du marketing numérique, un spécialiste du marketing numérique, c'est tout simplement d'apprendre encore et encore finalement de rester toujours en veille continue, en apprentissage continu. Alors évidemment, pour apprendre, on va commencer à étudier. Finalement, quoi de plus simple, de plus logique ? De commencer par de faire des études tout simplement avec une spécialisation dans le marketing numérique. Alors, il y a de nombreuses universités en France, quelle que soit la ville dans laquelle vous habitez, qui vous permettront de vous spécialiser, de faire du marketing et de venir choisir une option de marketing numérique. Alors évidemment, en fonction des écoles que vous allez choisir, ça peut être plus ou moins coûteux, mais vous pouvez aussi choisir d'étudier en formation continue. Et finalement, sans rentrer dans une de ces universités, vous pouvez suivre des cours en ligne qui sont dispensés par des experts ou d'un groupe d'experts. Donc je pense par exemple à la SEMrush Academy, qui contient énormément de contenus. Alors évidemment, vous allez retrouver dans la SEMrush Academy des contenus sur le SEO, sur les réseaux sociaux, sur le SIA. Vous allez avoir déjà une très vaste source de contenus. Et vous allez avoir de nombreuses heures de cours à suivre pour vous améliorer. Alors il y a de nombreuses autres plateformes en ligne qui vont vous permettre d'étudier à des coûts plus ou moins importants. Surtout, voilà, n'arrêtez jamais d'apprendre, n'arrêtez jamais d'étudier. Continuez toujours à vous former. Alors ne faites pas uniquement de la veille, mais continuez à vous former. Alors en France, on peut citer des organismes de formation comme Abondance. Par exemple, Format SEO, qui est reconnu et connu et reconnu. L'organisme de formation d'Olivier Andrieux, l'un des papes du référencement en France. Voilà une bonne source, par exemple, de formation sur laquelle vous pouvez aller vous renseigner. Il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez contacter les bonnes agences. Et notamment, finalement, vous pouvez aussi contacter votre serviteur aujourd'hui. Puisque je fais moi-même partie d'une agence organisme de formation. Profitons-en pour présenter nos offres aujourd'hui. L'essentiel pour devenir un expert, ça va aussi être de choisir le domaine dans lequel vous allez intervenir. Tant qu'à faire, à passer du temps, à apprendre, à vous former, et à continuer à vous former de manière continue, et bien autant choisir le domaine que vous aimez le plus. Vous le savez, il n'y a pas qu'un seul domaine. Il y a un grand nombre de domaines. Le marketing, le SEO, le SIA, les réseaux sociaux. Et vous ne pourrez pas devenir un expert dans chacun de ces domaines-là. J'en oublie, les relations publiques, la création de backlink, le link building, le marketing de marque. Vous avez un vaste choix, un panel de possibilités finalement qui est infini à vous de trouver votre chemin, de trouver et de construire votre offre, et de vous former majoritairement dans ce domaine-là. Bien sûr, tout en gardant une vision globale, et en étant au moins formé et informé de l'ensemble des différentes branches du marketing numérique. Ça vous permettra, cette vue d'ensemble, bien d'être un spécialiste dans un domaine précis. Mais en même temps, de pouvoir facilement échanger, communiquer avec vos clients, mais aussi avec d'autres experts dans les autres domaines. Comme ça, vous aurez vraiment la possibilité de mettre en place des stratégies globales et de suivre l'intégralité du processus de marketing numérique. Ok, donc vous avez compris qu'il fallait apprendre, 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 toujours continuer d'apprendre. Vous avez compris qu'il était important, un, de garder une vision globale, mais deux, aussi de savoir vous spécialiser dans un domaine. Autant être le monsieur quelque chose, la personne qui sait tout de ce domaine-là, que finalement d'être un pseudo-spécialiste 360 degrés qui ne connaît pas grand-chose. Donc, soyez 360 degrés, pardon, pour pouvoir avoir la vision globale, la big picture de l'ensemble des actions de marketing digitaux, mais devenez un expert sur un domaine. À titre d'exemple, moi j'ai par exemple fait le choix d'être expert, spécialiste, je préfère ce mot-là, SEO pour PrestaShop. Une fois que ce choix est fait, vous avez eu une formation initiale, vous êtes formé, vous avez compris quelles étaient vos envies et sur quel sujet vous voulez devenir spécialiste. Il va falloir maintenant vous tenir informé, vous tenir continuellement à jour sur les informations. Et donc, vous allez devoir trouver les personnes de référence à suivre dans votre domaine, même si les personnes avec qui vous pourrez interagir. Ça va être assez simple, vous allez suivre les réseaux sociaux, vous allez suivre les différents comptes LinkedIn, les différents comptes YouTube, etc. Vous allez découvrir les bonnes personnes et vous allez pouvoir vous créer votre base de données de personnes. Pourquoi pas aller récupérer les flux RSS des blogs tenus par ces personnes-là, utiliser un outil comme Feedly pour agréger tout ça et pouvoir avoir votre information disponible tous les jours. On sait que les experts, les consultants spécialistes, vont libérer du temps tous les jours pour faire leur veille et se tenir informé. Moi, tous les matins, je fais une part de veille avant de démarrer le travail de la journée. Donc, vous aurez comme ça une excellente source d'informations et le fait de pouvoir tout agréger, ça va vous faciliter la tâche pour rester systématiquement informé. Comme ça, vous allez pouvoir toujours être à jour. Et n'hésitez pas, comme je le disais, à incorporer ces informations-là dans vos propres présentations, dans vos propres contenus que vous allez créer au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas parce que quelqu'un a déjà à traiter un sujet qu'il ne faut pas le traiter à nouveau. Bien évidemment, vous allez pouvoir, quoi qu'il en soit, venir traiter le sujet selon votre axe à vous, selon vos approches. Et donc, vous allez absorber un maximum d'informations, absorber un maximum d'enseignements et vous allez pouvoir les intégrer et pouvoir les transférer à d'autres en y intégrant vos caractéristiques personnelles. Pour devenir un expert dans le marketing digital, vous allez devoir développer vos compétences de communication. Et oui, ça va être compliqué d'être reconnu comme un expert si on ne communique pas. Et en plus, le marketing, c'est quand même la base de la communication. Donc évidemment, ça va être compliqué d'être un expert dans le marketing numérique, dans le marketing digital, si on n'a pas cette base communiquante qui nous permet d'être visible et d'aller proposer nos produits, nos services à nos utilisateurs et à notre audience. Alors, ce n'est pas nécessaire d'être forcément communicatif, entre guillemets, d'être naturellement un grand, une personne qui a de l'éloquence, etc. L'essentiel, c'est de s'attacher à le faire, de démarrer, de presque potentiellement s'obliger à le faire. Moi, il y a quelques années de ça, je ne faisais pas du tout de vidéos, je ne communiquais absolument pas. Et un de mes formateurs, un de mes mentors à l'époque, m'avait mis le pied à l'étrier en me challengeant et en me proposant de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours, ce qui m'a permis d'intégrer les contraintes techniques, les contraintes matérielles, la façon un petit peu de regarder la caméra, de vous parler. Et tout ça va vous permettre de facilement, de rapidement vous mettre à l'aise. Donc, vous allez travailler ces aspects-là, vous allez aussi, entre guillemets, vous former à ça, vous allez suivre potentiellement des astuces, des comptes LinkedIn, des comptes YouTube, qui vont vous donner des tips, vont vous donner le petit plus, peut-être, la façon dont vous allez gérer vos lumières, la façon dont vous allez mettre en place votre décor, etc. Vous allez travailler tout ça, de manière à devenir un utilisateur communiquant, et à comprendre, à passer l'information de manière efficace et intéressante. Le cinquième grand conseil que je vais vous donner, c'est de comprendre vos personnages. Maintenant, vous maîtrisez votre sujet, vous êtes systématiquement informé des nouveautés, vous avez compris comment communiquer, vous savez faire de belles vidéos, vous savez rédiger, vous savez vous mettre en avant sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous allez évidemment ne pas vous tromper, vous allez communiquer, parler à vos personnages. Donc, la cible que vous cherchez, attaque. L'idée, ça va être de pouvoir utiliser les bonnes façons de parler, les bons langages. Est-ce que je tutoie la personne ? Est-ce que je la vous vois ? Est-ce que vous allez aller sur les mêmes sites que cette personne-là ? Est-ce que vous allez poser les informations au bon endroit ? Tous ces éléments vont vous permettre de communiquer de manière le plus juste possible, et finalement, de venir optimiser votre taux de conversion et optimiser votre efficacité en termes de marketing ? Évidemment, c'est certainement ce cinquième point, le point le plus important, se lancer dans de la communication et dans du marketing, et espérer devenir un expert du marketing digital sans avoir clairement défini son audience, c'est forcément, d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui ne va pas très bien fonctionner. Sixième point, conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir des objectifs. Finalement, moi, c'est une des choses que je n'ai pas du tout prise en compte. Quand je me suis lancé pour la petite histoire, je me suis lancé en me disant je vais faire des vidéos, je vais communiquer, je vais partager du savoir, je vais partager des informations, mais je n'avais pas du tout d'objectifs ni de plan de carrière spécifique derrière tout ça. Et malgré tout, c'est un conseil que je vais vous donner, c'est un conseil qu'on m'a donné au fur et à mesure, de dire pourquoi est-ce que tu fais ces vidéos, à qui est-ce que tu t'adresses, et qu'est-ce que tu espères en retirer, qu'est-ce que tu espères que ça va t'apporter. Alors moi, j'avais surtout envie de me faire plaisir, à l'époque, je faisais beaucoup d'interviews que vous aviez pu découvrir peut-être sur ma chaîne, et moi, je prenais juste un malin plaisir à faire cela, et rien que ça, ça me faisait du bien. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que c'est un gros investissement en temps et aussi en argent de faire tout ça, et qu'il va falloir rentabiliser ces actions, et que donc vous allez devoir vous définir des objectifs, définir des caps à venir dépasser, peut-être des nombres d'abonnés, des nombres de clients, et vous allez surtout bien suivre vos résultats, est-ce que tel type de vidéo fonctionne, tel type de vidéo ne fonctionne pas, résoudre les problèmes, et vous améliorer petit à petit pour atteindre vos objectifs. Dans trois mois, dans six mois, dans un an, où est-ce que vous voulez être ? Dans votre carrière, dans votre agence, dans le marketing numérique. Le fait de vous fixer ces objectifs-là, ça va aussi vous garder focus sur le travail réalisé, et éviter que vous vous fatiguiez dans votre projet de communication pour devenir un expert du marketing digital. Ça, c'est le plus compliqué, c'est de tenir sur la durée. Là aussi, c'est quelque chose que je peux vous partager. Ça a été compliqué pour moi à un certain moment, et c'est le cas en ce moment, par exemple, de vous proposer des contenus de manière régulière, et de venir partager de l'information, parce qu'entre les contraintes personnelles et les contraintes professionnelles, c'est pas simple. Le fait d'avoir ces objectifs clairement définis permet de faciliter ce processus. Je crois que j'ai fait le tour. Je regarde un petit peu mes prises de notes sur le côté. Bon, voilà, je pense que je vous ai bien résumé en six étapes les points à suivre pour apprendre, vous former, développer votre sens de la communication, partager, vous tenir informé, fixer vos objectifs. L'idée, ça va être donc de mettre tout ça en place et bien de se lancer. Tout simplement, la seule chose aujourd'hui qui vous reste à faire, c'est de vous lancer. N'ayez pas peur si vous maîtrisez votre sujet, que vous avez des compétences, et bien vous allez pouvoir mettre en avant cette expertise. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous permettre de progresser et pour devenir cet expert du numérique que vous désirez être. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !